Salut à toutes et à tous, ici Avolve, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle analyse de replay, cette fois-ci on part dans le Vipera, c'est le chasseur de chars, tier 8 premium que Wargaming vient de sortir, et on va bien sûr commencer ce replay en se prenant un caillou dans la tête, bien sûr ça fait très plaisir ça, non je vous gardais quelque chose à côté, et puis c'est vrai qu'un caillou il y en a un peu partout, donc en vrai, voilà, c'est normal que je ne l'ai pas vu, je suis plutôt un pro player, je fais très attention au tank en face. Et, oh là, le pro player il va d'abord vous mettre le nom des chars et vous reverrouiller la caméra, donc, là on va partir sur une analyse de gameplay, mais surtout une analyse de prise de décision, puisqu'en fait ce char, le Vipera, il a 5 obus dans le barillet, il peut très fortement tenir une position, c'est à dire que, en fait, quand il est en hold on, il est presque imperçable par les autres chars lors de tier 8, sauf deux flancs, Deux flancs, c'est open bar, c'est ouvert, donc en gros, tout là devant, bif bof, son point faible, c'est genre vraiment la plaque vraiment tout en dessous, c'est cette plaque là, c'est pas cette plaque là, c'est cette plaque là. Et donc, tout le flancs est vert, et donc il va falloir tenir, il va falloir vraiment s'enfermer dans un conduit où en face vous aurez les ennemis, derrière vous, vous aurez rien, Mais, il va falloir également, bah, éviter qu'ils viennent vous déborder, et donc pas leur donner d'informations quant à votre rechargement de barillet, parce que vous mettez 34 secondes à recharger votre barillet. De plus, vous avez 6 secondes entre chaque obus, donc c'est plutôt un coup par coup, qui va faire très mal pendant 5 obus, et qui ensuite va recharger. Vous rechargez toutes les 6 secondes, ce qui fait que, bah, c'est assez compliqué à suivre en termes de, en termes d'obus restant dans le barillet. Alors, on a un WZ, je ne vais pas l'avoir, comme vous voyez, le canon vise assez lentement, et il va falloir que je me mette en hold-on, voilà, allez, toi tu ricoches, là, on n'est pas encore assez bien. Là, j'essaye vraiment de trouver un hold-on, j'ai plus que 4 obus dans le barillet, le WZ 120 le sait, mais les deux autres chasseurs italiens ne le savent pas. On a un P44 Pantera sur la droite, ok, donc, on peut avoir un tir croisé si, euh, il s'essaye de progresser, mais le T54 mod 1 est décédé en plein milieu, ce qui fait, moi, ça ne m'arrange pas du tout que le T54 mod 1, euh, soit mort ici. Là, je lui ai mis, voilà, le tir dans le back-ass, ça ne m'arrange pas du tout, parce qu'en fait, là, ça va être ma principale position de hold-on, ça va être ici, et c'est, il est exactement dans le champ de vision quand je lui tirer sur les chasseurs de chars italiens. Donc, globalement, euh, c'est le caca, voilà, c'est le caca, euh, je pourrais tout de même leur tirer dessus, euh, s'ils, s'ils veulent passer, exemple, là, est-ce que toi, tu veux passer ? Oui, il veut passer, allez, hop, je lui ai un tir, ensuite, et là, vous voyez, et bien là, je ne peux pas lui mettre de tir, dans l'autre, parce que j'ai que, j'ai 6 secondes, tout de même, de, euh, de rechargement. Et là, on est déjà à 2 minutes, euh, non, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes 10, et on se fait déjà 6-0, euh, génial, génial, 6-0, euh, le SU-130 PM, euh, euh, s'en va, le Centurion 1 s'en va, le DS-14-5 va s'en aller, moi, je les appelle à l'aide, mais non, bien sûr, non, euh, vous verrez, le SU-130 PM, qui, plus tard, m'appellera à l'aide, quand il se fera dépasser par le bourrasque. MDR, mon coco, si tu veux que je me retourne, moi, en face, j'ai quand même 3 chars, et je suis, attention, le seul à te lire le flanc de la map, hein, euh, c'est bon. Alors là, on a un WZ-120, le WZ-120 qui ne va pas, euh, oula, alors là, WZ-120, pour l'instant, c'est pas notre problème. Mais on a un autre, euh, un autre char, et là, regardez, bah, il ne me reste plus que 2, euh, il ne m'en reste plus que 2 des obus. Donc, en vrai, est-ce qu'on ne peut pas lui en mettre un ? Non. Est-ce que... on ne peut pas, là, en mettre un en haut ? Non. Le WZ, le WZ, allez, on met le dernier dans le WZ, et là, il faut 30 secondes, dépensez, 30 secondes, il ne faut absolument pas qu'il sache. Parce que là, j'ai tiré 2 obus pour eux, pour eux, il me reste 3 dans le barillet, donc il ne faut absolument pas qu'il sache que, bah, que je n'ai plus d'obus dans le barillet. Donc, en fait, là, ils se disent, hum, il a encore 3 obus, l'autre, il ne veut pas sortir. S'il sort, et s'il me rush, mais je suis mal. Et du coup, là, il faut continuer à jouer, euh, de manière à ce que, oula, et là, il se dit, mais attends, là, il y va. Et, en fait, il voit que je ne tire pas, et là, il se dit, oh, merde. Et du coup, alors là, tu te la prends. Là, vraiment, les obus qui arrivent exactement au bon moment. Allez, toi aussi, tu te la prends dans le flanc, je te fous le feu. Il me reste 3 obus, 3 obus, ça peut partir, euh, il peut sortir. Ok, je lui mets un obus. Je reste planqué derrière. Ok. Ok, je tente, et ça passe pas. Et là, là, je sais que c'est mort. Euh, est-ce que je vais essayer de pouvoir, euh, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose là-dessus, non. Et, ELC-Event de derrière. Donc, en vrai, 2000, euh, j'ai fait, 2900. À peu près, parce que, oui, 2900, parce que j'ai foutu le blind au début. Et bon, 3-11. Euh, génial, hein. Là, vous voyez. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ouais, ben, prends-toi ton... Prends-toi ton T-44, ton bourrasque et ton vipéra. Ça te fera le plus grand bien. Euh, ben, j'ai tenu le flanc. J'ai fait ma game. Je suis top des gars. Euh, les autres, là, ils étaient en train de rager, tout et tout. Oh, ça va, les gars, c'est qu'un jeu. Moi, je fais mon top des gars. Euh, soyez nuls, mais restez... Mais, restez silencieux dans le chat. Euh, non, vraiment, là... Non, aujourd'hui, ça jouait très mal. Euh, voilà. Du coup, je sais qu'il y en a plein. Donc, ici, si vous voulez, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu. Commentez. Demain, on aura un replay de Lynx 6-6. Normalement. Euh, ou alors... Je sais pas, Grosse Marse. Ça se trouve que tu l'as fait sous la 1.18. Et puis là, c'est la 1.18.1. Bref, je sais pas. Euh, mais... Mais voilà. En tout cas, euh... Oui, aussi, euh... Comment il s'appelle ? Gaël, Gaël, si tu veux m'envoyer tes trucs de bad chat d'Ouston, c'est avec grand plaisir, in-game. Moi, je vais vous laisser ici. Euh, salut. Je sais pas, c'est avec grand plaisir. Je sais pas, c'est avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501